Pour vous Zlatan, quel est le plus grand joueur de l'histoire du foot aujourd'hui ? De toute l'histoire du foot aujourd'hui, quel est le plus grand joueur ? Pour moi, il y a le phénoménal. Le plus grand joueur de l'histoire, c'est Il Phénoméno, Ronaldo. Il Phénoméno. Ce qu'il a fait pour le foot, c'est incroyable. Le plus grand joueur de l'histoire, c'est incroyable. Certains ne sont âgés que d'une dizaine d'années, mais chez chacun d'entre eux, on a décelé des qualités supérieures à la moyenne et susceptibles de leur permettre d'intégrer le club de la capitale. Rapidité ou agilité pour les uns, technicité ou précision face au but pour les autres. Mais en réalité, parmi tous ces candidats, il en existe un qui concentre à lui seul toutes ces qualités réunies. Il ne faut d'ailleurs que quelques minutes aux dirigeants brésiliens pour prendre la mesure du talent de ce jeune attaquant d'à peine 13 ans et qui répond au nom de Ronaldo. Rapidement, on lui annonce qu'il est retenu pour la seconde session de détection, qui aura lieu quelques jours plus tard. Du talent, Ronaldo en a des quantités quasi infinies, mais de l'argent, il n'en a pas. Il est absolument impossible pour lui de se rendre à nouveau au centre d'entraînement de Flamengo pour y suivre la seconde séance de détection. Le prix du ticket de bus constitue pour sa mère une véritable fortune qu'elle ne peut pas se permettre de dépenser. Pour le jeune adolescent brésilien, la perspective de pouvoir intégrer le club de son idole, Zico, vient donc de s'évaporer. D'autant que quelques jours plus tard, face à l'absence du jeune prodige le jour des sélections, le club de la capitale prend la décision d'abandonner la piste Ronaldo. Qu'importe, l'opportunité d'intégrer Flamengo n'existe plus, mais les qualités du jeune attaquant brésilien, elles, sont toujours présentes. Et au sein de son club de futsal, le social Ramos, elles font beaucoup parler de lui. Il finit d'ailleurs par signer dans un modeste club de deuxième division brésilienne. Et très vite, l'entraîneur de l'équipe professionnelle, l'ancien champion du monde brésilien Jair Zino, comprend que son club a mis la main sur un joyau. Il en est persuadé. Ronaldo a toutes les qualités nécessaires pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'ancien numéro 7 brésilien continue de revendiquer la paternité de cette découverte. Mais en réalité, bien avant Jair Zino, deux hommes d'affaires gravitent depuis longtemps autour du jeune attaquant brésilien. Alexandre Martins et Reynaldo Pitta. A leurs yeux, la marchandise Ronaldo finira inévitablement par s'exporter en Europe contre des dizaines de millions. Et par l'intermédiaire de leur société personnelle, la Gortin Corporation, les deux anciennes employées de banque décident d'acheter auprès du club l'intégralité des droits d'image de Ronaldo, ainsi que l'exclusivité concernant les négociations de transfert, et ce contre la somme de 7500 dollars. A partir de cet instant, le destin de Ronaldo ne lui appartient plus, définitivement confié aux mains de ses deux nouveaux agents. Et en l'occurrence, ces derniers veulent donner un léger coup d'accélérateur à la carrière de leur nouvelle pépite. C'est à Cruzeiro qu'elle se poursuivra. Au sein de son nouveau club, l'un des plus puissants du pays, Ronaldo pourra parfaire son ascension et enfiler les buts comme des pertes. Inévitablement, le Brésil et peut-être même l'Amérique latine tout entière finiront par parler de ce jeune buteur de 18 ans. A un an de la Coupe du Monde 94 aux Etats-Unis, le timing est idéal pour envisager une éventuelle présence dans le groupe brésilien, et ainsi éveiller la curiosité des grandes écuries européennes. Envisagé sous cet angle, le scénario imaginé par les deux agents brésiliens est parfaitement bien rodé. Et c'est exactement de cette manière qu'il va se dérouler. En à peine un an, Ronaldo inscrit 44 buts en l'espace de 47 matchs seulement. Et sans surprise, ses statistiques extraordinaires lui garantissent une place parmi les 22 joueurs brésiliens qui iront remporter la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Aux côtés de Romario et de Bebeto, Ronaldo n'y dispute pas le moindre match. Mais qu'importe, en ce mois de juillet 94, l'essentiel est ailleurs. Il réside surtout dans les très nombreux coups de téléphone que reçoivent ces deux agents depuis quelques semaines déjà. Dans leur répertoire téléphonique, les noms de trois clubs reviennent avec insistance. La Juventus, le Milan AC et le PSV Eindhoven. Mais c'est finalement le club néerlandais qui parvient à rafler la mise. Même s'il peut surprendre, le choix du PSV pour Ronaldo s'inscrit parfaitement dans la perspective de progression que ces deux agents ont tracé pour son plan de carrière. Au PSV, Ronaldo jouira d'un statut de titulaire indiscutable dans le 11 de départ néerlandais. Et contrairement à ce qui aurait pu se passer à Milan ou à la Juve, il n'aura pas à affronter la moindre concurrence sur le front de l'attaque, ni même les très grandes exigences du championnat italien. S'il doit devenir le meilleur attaquant du monde, Ronaldo devra se frotter un jour aux défenses italiennes. Mais pour l'instant, le championnat néerlandais demeure la meilleure option possible pour affiner sa progression. Et là encore, le scénario se déroule exactement comme prévu. Le jeune attaquant brésilien explose tous les compteurs dès sa première saison. En une année seulement, il inscrit 30 buts en 33 matchs de championnat. A l'époque, celui que toute la presse néerlandaise annonce comme la future star du ballon rond n'est pas brésilien et ne joue pas au PSV. Il s'agit de Patrick Kluivert, l'attaquant de pointe de l'Ajax Amsterdam. Au classement des buteurs pourtant, l'international néerlandais est très loin derrière le joueur du PSV, avec seulement 18 buts inscrits. A lui tout seul, Ronaldo vient de renverser la table du football européen, et ce en l'espace de quelques mois seulement. Mais surtout, il incarne un style de jeu très inhabituel pour un attaquant de pointe. Son adresse face aux buts se situe certes très au-dessus de la moyenne. Mais contrairement à la plupart de ses concurrents européens, il dispose par ailleurs d'une qualité technique extraordinaire pour un numéro 9. Sur le terrain, Ronaldo ne se contente pas de marquer des buts. A de très nombreuses reprises, il n'hésite pas à user de nombreux gestes techniques pour se débarrasser des défenseurs adverses. Une habitude sans doute héritée de ses nombreuses années de futsal au Brésil. Contrastant avec la rigueur tactique du football des années 90, les doubles contacts et autres repassements de jambes de Ronaldo constituent une véritable originalité, qui interpelle de nombreux observateurs. Un jour, par exemple, à l'issue d'une rencontre de Coupe d'Europe entre le PSV Eindhoven et le Bayer Leverkusen, Rudy Voller, l'attaquant vedette du club allemand ne peut s'empêcher de livrer son sentiment face à la prestation du jeune attaquant brésilien. A l'un des journalistes qui l'interroge, il déclare « Jamais de toute ma vie je n'avais encore vu un gamin de 18 ans jouer de cette façon. » Pour beaucoup, le numéro 9 brésilien incarne le parfait prototype du joueur de PlayStation vivant. Un joueur fictif dont les accélérations foudroyantes ont l'air d'être commandées par une manette de jeu vidéo. Dans les travées du stade d'Eindhoven, le parallèle avec l'ancien brésilien du PSV, Romario, est rapidement établi. Pourtant, la deuxième saison de Ronaldo aux Pays-Bas est marquée par quelques accrocs. Son entraîneur, Dick Advocate, n'apprécie pas l'entourage de son attaquant vedette. Et notamment ses deux agents, pour qui le PSV n'est rien d'autre qu'une vitrine censée leur permettre un jour de revendre leur marchandise. En interne, le coach néerlandais n'y va pas de main morte. Il compare les deux hommes à des vautours qui veulent s'en mettre plein les poches. Si le numéro 9 brésilien a signé au PSV, c'est avant tout pour s'imposer comme l'attaquant vedette d'une équipe dont il est le meilleur joueur, et ainsi faire parler de lui dans toute l'Europe. Mais s'il aspire à devenir le meilleur attaquant du monde, c'est très loin d'Eindhoven qu'il parviendra à le faire. Il faut par ailleurs préciser que lors de la saison 95-96, au-delà des problèmes relationnels entre le club et ses agents, Ronaldo est contrarié par une mystérieuse blessure au genou gauche qui lui fait manquer certaines rencontres, et qui contraint les médecins néerlandais à orchestrer une intervention chirurgicale. Le Brésilien l'ignore, mais déjà, il porte en lui le germe des nombreux problèmes physiques qu'il aura surmontés lors des années à venir. Mais pour l'instant, l'essentiel est ailleurs, car lors du mois de juillet 96, Ronaldo s'envole définitivement pour sa prochaine destination européenne, le FC Barcelone. Et au Barça, Ronaldo s'attèle à faire ce qu'il fait de mieux, marquer des buts. Rapidement, son impressionnante vitesse de course ainsi que sa qualité technique balle au pied s'avèrent être parfaitement soluble dans le style de jeu du championnat espagnol. L'association avec le portugais Luis Figo et le bulgare Risto Stoichkov ne fait qu'accélérer encore un peu plus son irrésistible progression. Sur le terrain, l'insolente facilité avec laquelle il élimine les défenseurs adverses est déconcertante, et finit par décourager certains joueurs. Inutile d'insister, il n'y a rien à faire. Ronaldo est beaucoup trop rapide, beaucoup trop technique, et beaucoup trop pas droit face au but. Certaines de ses prestations riment parfois avec humiliation. Un jour par exemple, lors du match de championnat face à Compostelle, alors même qu'il est encerclé par plusieurs défenseurs adverses, et que certains n'hésitent pas à le retenir par le maillot, il traverse la moitié du terrain en les éliminant à tour de rôle par de nombreux doubles contacts, avant d'aller inscrire le troisième but de Barcelonais. Cette saison-là, avec 34 buts inscrits en 37 matchs de championnat, Ronaldo termine meilleur buteur de la Liga, loin devant les Madrilènes d'Avor Schocher et Raul Gonzalez. Depuis le début de sa carrière, l'attaquant brésilien tourne à une moyenne proche d'un but par match, et ce dans toutes les équipes où il a joué. Des chiffres qui défient toutes les lois statistiques. La transformation physique qu'il subit lors de cette saison 96-97 n'est d'ailleurs pas étrangère à sa progression monstrueuse. En arrivant à Eindhoven, les mensurations de Ronaldo n'avaient rien d'impressionnante. 1m83 pour 75 kilos. Mais à Barcelone, il frise rapidement les 80 kilos. Oscar Garcia, son ancien coéquipier en Catalogne se souvient. Même quand il célébrait les buts, il était impossible de l'attraper. Jamais je n'avais encore vu un joueur capable de conduire le ballon à une telle vitesse. A l'époque, il était tout en fibres et en muscles. Pour l'anecdote, José Mourinho, qui occupe alors le poste de traducteur au sein du FC Barcelone, a souvent l'occasion d'assister aux entraînements de l'équipe première. Et lors d'une interview en 2018, il est formel. Aucun doute, Ronaldo est le plus grand joueur de foot que mes yeux aient jamais pu voir. Quelques mois plus tard, la pépite brésilienne sera d'ailleurs sacrée ballon d'or 97, au détriment du français Zinedine Zidane. A ce jour, Ronaldo demeure le plus jeune joueur de l'histoire ayant reçu cette récompense, à l'âge de 21 ans seulement. Ses bonnes performances avec le Barça n'empêcheront pourtant pas le Real Madrid d'être finalement sacré champion d'Espagne cette année-là. Et même si la volonté du Brésilien est de rester en Catalogne, l'état-major du Barça n'a pas les moyens de retenir son attaque en vedette. D'autant que lors du mercato estival, l'Inter fait pression sur les dirigeants espagnols, en promettant un chèque équivalent à 30 millions d'euros en échange de son numéro 9. Une somme colossale pour l'époque que le Barça ne peut pas se permettre de refuser. En signant à l'Inter, Ronaldo vient donc de se trouver un nouveau défi pour la saison 97-98, conquérir le meilleur championnat du monde. En Italie, nombreux sont les doutes qui entourent pourtant l'arrivée du Brésilien à Milan. Car à l'époque, la Serie A est considérée unanimement comme le championnat le plus relevé du monde. Surtout quand il s'agit de marquer des buts. La rigueur tactique presque militaire des défenseurs italiens ne laisse que très peu d'espace disponible pour les attaquants adverses. Une contrainte susceptible d'étouffer les qualités techniques du Brésilien et ainsi limiter son efficacité face au but. Cette spécificité tactique typiquement italienne est sans doute ce qui explique le profil bien particulier des nombreux buteurs que le championnat italien a mis au monde à la fin des années 90. De Filippo Izzaghi à David Trezeguet. En passant par Hernan Crespo ou encore Gabriel Battistuta. Un profil de renard des surfaces qui passe l'essentiel de son temps dans la surface de réparation adverse, dont les qualités techniques sont parfois limitées, mais dont l'efficacité face au but est redoutable. Dès lors, les interrogations sur les capacités de Ronaldo à s'imposer en Italie sont très rapidement posées. Mais la réponse du Brésilien ne tarde pas à venir elle non plus. Et comme d'habitude, c'est sur le terrain qu'elle est visible. Et plus précisément dans les filets des buts adverses. Pour sa première saison en Italie, avec un total de 25 buts en championnat, il termine à la deuxième place du classement des buteurs, à deux unités seulement de l'allemand Oliver Bierhoff. Une performance plus qu'honorable qui témoigne de son adaptation parfaitement réussie au championnat italien. En Coupe de l'UFA, aux côtés de l'argentin Diego Simeone et du français Yuri Giorcaev, il guide l'Inter vers le titre de champion d'Europe en écrasant la Lazio 3-0 lors de la finale. En Serie A cependant, face à la puissance de la Juventus de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps, le club milanais ne peut rien obtenir d'autre qu'une seconde place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Mais en réalité, cette année-là, Ronaldo s'est surtout fixé un autre objectif que le titre de champion d'Italie. Un objectif qui ne concerne pas son club, mais plutôt sa sélection nationale. La Coupe du Monde 1998. Avant le début du tournoi, la sélection brésilienne doit malgré tout faire face à un premier psychodrame inattendu. Deux jours avant d'envoyer à la FIFA la liste définitive des 22 joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde, le sélectionneur brésilien Mario Zagallo décide d'écarter son attaquant Romario. L'ancien joueur du Barça et principal responsable du titre de champion du monde 94 est victime d'une blessure de dernière minute qui pousse le sélectionneur brésilien à ne prendre aucun risque. Et désormais, c'est sur les épaules de Ronaldo que reposent tous les espoirs brésiliens. A 22 ans seulement, il a la lourde tâche de mener son pays à la victoire finale, défendant ainsi son titre de champion du monde acquis 4 ans plus tôt face à l'Italie. Dans l'ensemble, l'attaquant milanais répond présent. Et même s'il n'inscrit que 4 buts lors du tournoi, sa présence pèse beaucoup sur les défenses adverses. La Célésa O parvient à honorer son statut de favori en éliminant successivement le Chili d'Ivan Zamorano, le Danemark des frères Lodrup et les Pays-Bas de Denis Bergkamp. A la veille de la finale face à la France, tous les feux semblent donc au vert pour les hommes de Mario Zagallo. C'est pourtant bien le dimanche 12 juillet 1998 que survient le second psychodrame vécu par la sélection brésilienne. En début d'après-midi, dans la chambre 290 du château de la Grande-Romaine, résidence des Brésiliens, Ronaldo regarde paisiblement la retransmission télé du Grand Prix automobile de Grande-Bretagne, allongé sur son lit. Les autres joueurs brésiliens sont eux aussi dans leur chambre, et certains font même leur sieste habituelle. Un cri cependant trouble le sommeil des Oriverde. C'est celui que pousse Roberto Carlos, qui partage la chambre du numéro 9 brésilien. Ce dernier vient de s'évanouir, agité par de violents tremblements spasmodiques. La voix du latéral gauche madrilène résonne dans tout l'hôtel. Ronaldo est en train de mourir, affirme-t-il. Alertés par l'annonce de Roberto Carlos, les médecins se précipitent dans la chambre de l'attaquant brésilien. Au bout de longues minutes, Ronaldo reprend ses esprits, mais il est formel. Il n'a pas le moindre souvenir de ce qui vient de lui arriver. Les médecins brésiliens ordonnent malgré tout des examens, pendant que Mario Zagallo prend la décision d'annuler la participation de son numéro 9 pour la finale du soir. En arrivant à la clinique, l'état de santé de Ronaldo est très préoccupant. Pendant quelques instants, son électrocardiogramme affiche seulement 18 pulsations par minute. Pourtant, les examens médicaux ne révèlent aucune anomalie particulière. Les médecins décident alors de s'en tenir à l'hypothèse d'une simple crise d'épilepsie. Et pour y pallier, ils décident de lui administrer un puissant sédatif. Le problème, c'est que le médicament a également pour effet d'inhiber l'activité cérébrale des patients à qui il est administré. Mais de retour de l'hôpital, Ronaldo affirme à son entraîneur qu'il est disposé à disputer la finale. Et ce, malgré le malaise qu'il vient de subir. Mais sans surprise, l'attaquant milanais passe complètement à côté de son match. Et sa prestation ratée facilite encore un peu plus l'éclatante victoire tricolore. A l'issue du match, les caméras sont braquées sur l'euphorie des joueurs français. Mais elles captent également la détresse des Brésiliens, et plus particulièrement celle de Ronaldo. Le visage pâle de l'attaquant milanais, ainsi que son regard livide témoignent de sa tristesse. Mais aussi et surtout de la gravité de la situation. Car au-delà de la défaite brésilienne, Ronaldo vient tout simplement de flirter avec la mort. Quelques années plus tard, de nombreux spécialistes tenteront de percer les mystères du malaise de Ronaldo. Et pour beaucoup, la réponse est claire et nette. A coup de nombreuses infiltrations, le staff brésilien a tenté de faire disparaître les douleurs aux genoux dont se plaignait régulièrement l'attaquant brésilien. Mais quand elles sont injectées en quantité excessive, et quand elles atteignent les vaisseaux sanguins, ces infiltrations contiennent des substances pouvant provoquer des pertes de connaissances. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, une enquête parlementaire menée par la justice brésilienne soutiendra la thèse selon laquelle Nike, l'équipementier de la star brésilienne, aurait fait pression sur les dirigeants au Riverdé à quelques heures de la finale pour assurer une place de titulaire à leur tête de gondole, indépendamment de son état de santé. Quoi qu'il en soit, l'incident survenu le jour de la finale constitue une sorte de message d'alerte implicitement adressé à tous les médecins qui s'occupent de Ronaldo. Il est hors de question d'envisager la suite de sa carrière de cette façon, en encaissant les infiltrations à la moindre douleur articulaire. C'est toute la carrière de Ronaldo au sein du très haut niveau qui est en jeu. Mais en réalité, il est déjà trop tard. Le numéro 9, Milan, et à beau s'armer de bonne volonté, ses genoux refusent de retrouver les terrains. Quelques semaines après le Mondial 98, et à de très nombreuses reprises, Ronaldo souffre d'inflammations chroniques au niveau des tendons rotuliens. Lors de la saison 98-99, il ne dispute qu'une vingtaine de matchs, et n'inscrit qu'une petite quinzaine de buts. Des statistiques faméliques pour celui que toute la presse européenne considère pourtant depuis quelques années déjà comme le meilleur attaquant du monde. Mais en réalité, c'est lors de la saison 99-2000 qu'interviennent les deux coups d'arrêt les plus violents de la carrière de Ronaldo. En novembre, dans un banal match de championnat, il est victime d'une rupture partielle du tendon rotulien de la jambe droite. Son indisponibilité est alors évaluée à cinq mois. Un vrai coup d'arrêt, mais qui n'a rien d'alarmant a priori. Le 12 avril 2000, le Brésilien effectue d'ailleurs son retour en Coupe d'Italie, face à la Lazio. Mais alors qu'il vient tout juste d'entrer en jeu, il s'écroule au bout de sept minutes seulement, se tenant le genou droit et hurlant de douleur. Cette fois-ci, le diagnostic est implacable. Le tendon rotulien de Ronaldo a complètement cédé. Malgré une longue rééducation, l'attaquant brésilien vient donc de subir deux blessures d'une très grande gravité, au même endroit et à seulement quelques mois d'intervalle. Aujourd'hui encore, nombreux sont les tests qui tentent d'expliquer les raisons d'une telle malédiction chez un sportif de très haut niveau. Les plus fréquentes font allusion aux infiltrations excessives que le joueur a subies durant toute sa carrière, et ce dès son arrivée en Europe à l'âge de 18 ans seulement. D'autres insistent également sur les supposées doses de stéroïdes qu'il aurait ingérées lors de son passage au PSV, administré par les médecins néerlandais, afin d'accélérer sa transformation physique. En tout état de cause, pour le chirurgien personnel de l'attaquant brésilien, Gérard Saillant, compte tenu de la très grave blessure que son patient vient de subir, ce n'est même plus la carrière de Ronaldo très haut niveau qui est désormais compromise, mais sa carrière de sportif professionnel tout court. Face aux journalistes qui l'interrogent, il avoue même son pessimisme. Les miracles n'existent pas, il a besoin d'au moins 8 mois pour récupérer avant de jouer à nouveau, et je ne peux même pas vous dire avec certitude qu'il jouera à nouveau. Mais Ronaldo de son côté ne perd pas espoir. Il a certes conscience de n'être pas en mesure d'espérer une nouvelle saison pleine avec une moyenne d'un but par match, mais en ligne de mire, il observe avec convoitise la Coupe du Monde Asiatique en 2002. Un tournoi qui ne dure que 4 semaines de compétition au très haut niveau, et auquel il compte bien participer. Pour l'anecdote, à l'issue de son opération, il adresse au professeur Saillant un message prophétique. « Docteur, je vous inviterai à la prochaine finale de Coupe du Monde, car je jouerai. » Un ultime message d'espoir, avant de plonger dans le vertige d'une longue et difficile rédemption de près de deux ans, de 2000 à 2002. Deux saisons au cours desquelles il ne disputera qu'une quinzaine de matchs seulement avec l'Inter. Deux années de solitude et d'incertitude. Le prix à payer pour réparer les dommages collatéraux d'une ascension fulgurante. Celle d'un phénomène. Sous-titrage ST' 501